Bonjour, aujourd'hui avec Deleuze on va cuisiner une recette qui est simplement du filet de barbu avec des légumes rôtis et une émulsion de parmesan. Ça te donne envie ? On y va. Allez c'est parti. Alors qu'est ce qu'on va faire d'abord ? Rôtir les légumes. Alors surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va pas les éplucher. N'oubliez pas que 1 la peau contient à la fois des vitamines et tout ce que vous voulez comme goût surtout aussi. Donc on n'enlève pas le goût et on n'enlève pas les vitamines donc on laisse nos légumes entiers. La seule chose que l'on doit faire et tenir compte c'est d'avoir des découpes qui ont des épaisseurs similaires pour qu'une fois que les légumes soient rôtis, ils soient surtout tous cuits en même temps. Qu'est ce qu'on a finalement ? Les carottes de différentes couleurs, le navet et la racine de persil. Oui ça ressemble à du panais mais c'est plus puissant. Ce qu'on va faire maintenant et ça c'est une partie importante, c'est qu'on va mettre tous nos légumes ici dans le plat. Toi tu vas pouvoir verser de l'huile d'olive, maintenant le sel. Alors toi tu vas pouvoir peut-être juste prendre deux gousses d'ail et les éplucher et moi pendant ce temps je vais m'occuper de mettre du romarin frais, du thym et de l'origan. Si on veut que les parfums soient répartis, on répartit bien sûr l'ail aussi. Une fois qu'on a fait ça, on a toutes les herbes, l'assaisonnement, les légumes coupés, l'huile d'olive, on mélange. Pour déjà avoir les légumes enrobés à la fois d'huile d'olive et puis surtout, n'oubliez pas que les herbes posées dessus, ça donne pas beaucoup de goût. On va les mettre à rôtir, on va mélanger pendant la cuisson et on surveillera. Si ça colore trop, alors on mettra un papier aluminium. Donc 180 degrés et on commence avec 20 minutes. On réalise maintenant l'émulsion de parmesan qui va être la sauce en fait de notre plat, c'est-à-dire barbu et légumes rôtis. Donc pour ça, on met le lait dans la casserole, on met bien sûr l'eau et puis le parmesan coupé en gros morceaux. Et toi, ce que tu peux faire peut-être, c'est d'abord mettre les cubes et puis le thym et le laurier. Alors juste avant de le mettre, ma chérie, regarde ce qu'on fait. On vient de chaque côté de la tige centrale et on incise. C'est pour donner plus de goût ? Ah oui, parce que regarde, si tu sens une feuille qui n'est pas coupée et si tu sens une feuille qui est coupée. C'est énorme la différence. Maintenant, on va cuire pendant un bon 40 minutes, frémissement pour laisser réduire ça et surtout pour laisser le fromage bien fondre. Ok, alors, découpe du poisson. Donc toi, ce que tu vas faire ma chérie, par contre, tu vas prendre ce pinceau et puis tu vas prendre la bouteille d'huile et tu vas en mettre quand même deux cuillères à soupe et après le reste, on va garder pour mettre sur le poisson. Alors la barbu, c'est un poisson qui est super intéressant. Poisson blanc, poisson plat, la texture et la fermeté, la tenue en bouche est juste fantastique. C'est vraiment un de mes poissons préférés. Donc j'ai mes beaux filets de barbu ici. On prend la feuille de papier pour l'assaisonnement du poisson. On a souvent tendance à assaisonner les produits sur une seule face. Ce qui est important, c'est que les deux côtés d'un aliment soient assaisonnés et c'est pour ça que je vais assaisonner le papier en fait. Mais le papier, c'est le dessous du poisson. Pareil avec ici le poivre. Je vais couper mon poisson. C'est toujours sympathique d'avoir quand même une belle présentation, je trouve. Regardez, on va rajouter bien sûr l'huile dessus. Donc ça, ça va éviter d'avoir un poisson qui est trop cuit. Donc j'assaisonne et j'en mets bien partout. Ok, donc ça, on aura besoin à peu près de huit minutes de cuisson au four. On va attendre bien sûr la fin de la cuisson des légumes, c'est à dire à dix minutes de la fin. Et puis, on va s'occuper de notre émulsion de parmesan pour la terminer. Alors, où est-ce que tu en es, ma chérie ? Le parmesan est bien fondu. Ah, c'est déjà fondu ? Oui, il est déjà bien remué. Maintenant, il est en train de frémir. On a tout de près. Notre émulsion est pratiquement finie. Notre poisson est découpé et il est assaisonné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toujours entretenir les légumes. Ça va dire, on va continuer à les faire tourner. Voilà, et on voit bien ici, regarde. Ça, c'est beau. Allez, c'est parti. On va mixer notre émulsion de parmesan. On voit que, t'as vu ? Ça commence à être homogène. Oui, ça commence à mousser surtout, regarde. Voilà, tu vois, on a une belle émulsion. Maintenant, c'est bien mousseux, ça. Voilà, maintenant, c'est mixé. On va le mettre simplement au milieu, sur le côté. Voilà. Écoute, ma chérie, toi, tu peux mettre le poisson en cuisson. On va le laisser cinq, six minutes. On peut le poser sur les légumes, comme ça, ça finit de cuire en même temps. Notre émulsion est prête. Notre assiette de dressage est prête. On n'a plus qu'à attendre la fin de la cuisson du poisson. Hum, ça sent bon, ça. Oui, c'est encore meilleur ici. Tu peux le poser ici. Merci ma chérie. Tu vois ce qui est joli dans la cuisson du poisson, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le poisson qui est cuit, mais il est encore bien moelleux. Alors maintenant, regarde, on le prend et hop, délicatement, on le pose sur l'assiette. Alors, on peut sortir aussi les légumes parce qu'ils sont prêts. Ouh, ça va être bon, ça. Alors, nous, on va mettre les légumes au centre. On va faire comme ça un beau bouquet. Et là, on n'hésite pas. Il faut qu'il y ait des légumes. Ça, ce sont les herbes qui ont cuites avec. On va prendre cette émulsion et on va venir assaisonner notre poisson. Voilà. C'est quand même très joli. Alors voilà, les légumes rôtis et le poisson aussi rôti au four n'ont plus de secret pour vous. Écoute ma chérie, qu'est-ce que toi, tu me proposes de boire avec ce magnifique plat? Un petit pouet fumé. Allez, santé et merci. Heureusement que tu étais là. Santé à vous, prenez soin de vous et surtout, amusez-vous en cuisinant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501